Fabrice Midal, bonjour. Vous êtes philosophe, écrivain. Vous avez écrit « Foutez-vous la paix et commencez à vivre ». C'est chez Flammarion. Alors, beaucoup de Français… Hier, la ministre déléguée au tourisme nous disait que 7 Français sur 10 vont partir en vacances cet été. Des vacances qui viendront en moyenne 11 jours. Un conseil pour tous ces Français qui partent en vacances, c'est quoi des vacances réussies ? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre ? Si on part là ce week-end pour 11 jours. Je dirais l'idée principale, c'est d'arriver à se foutre la paix parce qu'on réussit même à se mettre la pression quand on part en vacances en croyant qu'on doit réussir quelque chose, qu'on doit faire comme tout le monde. Soit qu'on doit réussir quelque chose et on se met la pression. Soit on doit faire comme tout le monde et on n'écoute pas ce qu'on veut faire. Moi, par exemple, quand j'étais enfant, j'ai participé un jour à un concours de château de sable. Alors, j'avais vu dans un livre comment on fait les châteaux de sable et j'étais très concentré pour faire mon château de sable avec les tours et tout. Et après une heure, j'avais fait qu'une tour et un mur. Et je me suis retourné, j'étais le seul enfant à faire un concours de château de sable. Et c'est ma sœur qui a gagné le premier prix parce qu'elle avait fait une coccinelle. Alors, c'est vraiment simple, c'est une boule et une petite boule. Et elle avait mis de la confiture de fraises, tout le monde avait trouvé ça créatif. Et au fond, on voit bien comment on peut, même en faisant un château de sable, se mettre la pression et ne pas réussir à être libre, spontané et sentir ce qu'on a envie, ce qu'on a besoin. Et ce qu'on a besoin cette année, c'était pas la même chose que l'année dernière. On a vécu une année peut-être plus difficile. Mais Fabrice Midal, parce que c'est vrai que souvent pendant les vacances, ils disent tiens, je vais lire ce livre que j'ai pas eu le temps de lire. Je vais essayer de faire un peu sport le matin. Je vais essayer d'être un peu plus présent avec mes enfants. En fait, ce sont des erreurs d'être ambitieux comme ça et de se mettre... Je dirais que ça dépend. Il faut écouter ce qu'on a envie. C'est-à-dire que l'idée de faire du sport peut être formidable, j'ai peut-être envie d'en faire. Mais peut-être, je n'ai pas du tout envie d'en faire. C'est pas du tout ce que j'ai besoin. Mais je me dis, je dois, c'est comme ça que je dois faire mes vacances. Donc la question, c'est, qu'est-ce que j'ai envie de prendre un peu de temps pour sentir ce que j'ai envie, de pas essayer d'être parfait, de pas essayer de faire les vacances parfaites, mais les vacances dont moi, j'ai besoin ou dont les miens ont besoin. Donc c'est vraiment plus... Quand je parle de foot et vous la paix, c'est une manière d'écouter et d'enlever la pression qu'on a beaucoup plus. Avec les réseaux sociaux, tout ça, on veut faire comme tout le monde. Alors là, c'est plus pour les plus jeunes, mais il y a aussi une pression de réussir ses vacances, d'être bronzé, d'apparaître sur les photos. Avec les réseaux sociaux, réussir ses vacances, c'est revenir de ses vacances avec des belles photos à montrer, à exposer sur les... Ou même d'envoyer ses photos régulièrement pour montrer qu'on passe de bonnes vacances. Et ça met à nouveau une pression qui nous empêche de nous ressourcer, parce que les vacances, ça pourrait être une occasion extraordinaire. Tiens, les voisins, ils sont Mont-Saint-Michel, nous, on ne fait rien. C'est idiot, ça. Oui, ou alors je ne suis pas assez bien coiffé, ou tout ça, vous voyez. Et d'ailleurs, justement, le téléphone portable, c'est vrai que maintenant, on l'emmène juste sur la plage, et bien souvent, c'est celui du travail, ce qui fait qu'on reçoit des mails du boulot. Ça, c'est terrible. Bah oui, c'est terrible, mais en fait, on a beau dire que c'est terrible, on le fait tous. On le fait tous, et donc la question, c'est de revenir... Ça ne sert à rien de se donner des injonctions qu'il ne faudrait pas faire ceci ou pas faire cela. Il faut essayer de voir qu'est-ce qu'on a vraiment envie, de revenir à notre désir profond. Ça, foutez-vous la paix, ce n'est pas du tout démissionner, c'est enlever la pression, et donc ne pas se dire, il ne faut pas que j'ai mon téléphone, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie ? Et en fait, ce qu'on sait, toutes les études montrent que ce qui rend heureux, c'est d'être en connexion, c'est d'être en résonance. Et donc, quand on est avec son téléphone, on a moins de résonance. Ça veut dire quoi être en connexion ? Ça veut dire que quand on sera heureux, c'est qu'on a passé un moment, et on a vraiment profité de la mer, on a senti vraiment la mer, ou on a marché dans la nature, et on a senti la nature, on a parlé avec des gens, on a senti le lien, on a senti quelque chose de profond, on a senti qu'on était nourri, et c'est ça qui rend heureux dans les vacances. C'est cette manière dont quelque chose nous touche et nous nourrit en profondeur. Et c'est sûr que si on a le téléphone, on ne prend pas ce risque d'être touché et nourri en profondeur, et on risque de passer de moins bonnes vacances. En fait, être heureux, si j'ai bien compris, je vous ai compris, ce n'est pas faire tout ce qu'on s'était promis de faire, c'est profiter des joies simples, vous avez l'air de dire, être en connexion avec la nature. C'est-à-dire, parce que c'est vrai que souvent, on est déçu, on se dit, tiens, on s'ennuie, non, il faut savoir, il y a des recettes comme ça pour apprécier ces joies simples du quotidien. Essayer de prendre le temps de sentir, faire des exercices où on essaie juste de sentir avec ses sens. Alors, on va le faire ici, tiens. Par exemple, voilà, vous essayez d'entrer en relation à ce que vous sentez, voir comment ça vous touche. Alors là, on est dans un plateau de télévision, mais sentir l'énergie de la situation, sentir qu'est-ce que je sens. Et souvent, on est touché, alors évidemment, dans la nature, on est touché par les arbres, les fleurs. Là, typiquement, on voit un très beau paysage. Voilà, on voit les fleurs, on est touché. Et en fait, pourquoi on est touché quand on voit des fleurs ? Parce que c'est la vie qu'on voit. Et en voyant la vie dehors, on se reconnecte à la vie en nous. Et souvent, on a tellement de pression dans l'année qu'on est un peu déconnecté de la vie. On s'instrumentalise, on se pousse, on doit faire telle chose et telle chose. Et donc, dans les vacances, c'est peut-être une occasion de se relier, de se reconnecter avec la vie. Et donc, voilà des choses très simples. Regardez les fleurs ou les arbres, c'est très profond en réalité. Parce que c'est une connexion avec la vie qui nous relie à la vie en nous, dont on est un peu coupé. On est des fois un peu en train de s'exploiter. Ce qui explique la souffrance. On sait qu'aujourd'hui, le stress, le burn-out augmentent énormément parce qu'on s'instrumentalise, on se pousse. Et vous voyez, je ne dis pas, d'un côté, on se pousse, on s'instrumentalise. Et de l'autre, la seule idée qu'on a, c'est qu'on ne fait rien. Et entre les deux, entre les deux, c'est ça la résonance, la joie, le fait d'écouter. C'est cette dimension-là qu'il nous faut retrouver. Ce que j'appelle, voilà, foutez-vous la paix, c'est enlever ce truc qui nous écrase sans nous en rendre compte pour retrouver quelque chose de vivant, de spontané, de libre en nous. Au fond, c'est ça qu'il faudrait. Être en connexion avec les fleurs, c'est vrai qu'à première vue, moi, je me dirais, c'est une perte de temps, je ne fais rien de mes vacances. Et en fait, vous ne dites pas du tout. C'est la porte d'entrée justement vers une plénitude qui repose. Une manière de se ressourcer. Mais après, ça peut être faire beaucoup de sport. Si vous avez envie de faire du sport, c'est votre manière à vous de faire. Moi, je pense qu'il n'y a pas de règles. Chacun, pour certains, ça peut faire beaucoup de sport. Mais pour d'autres, ce n'est pas du tout ça qui est juste pour eux. Et ce qui est important, c'est, mais qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai besoin ? Bien se reposer, ça s'apprend, ce n'est pas spontané. C'est ce que le dit le parisien aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne sait plus se reposer. On ne sait plus qu'on est pris dans l'idée qu'on s'instrumentalise soi-même comme si on devait tirer le meilleur rendement de nous-mêmes. On a presque un rapport capitaliste à soi-même. Mon capital santé, mon capital bonheur, comment je peux en tirer le maximum ? Et donc, on n'arrive pas à enlever la pression, à se retrouver, à faire un câlin. Il y a plein de manières de faire, mais qui en réalité est extrêmement profond et qui nous donne des atouts pour, à la rentrée, voir les choses d'un autre regard. Parce que si on se ressource, quand on va rentrer, on ne sera plus le même. Alors justement. Donc, on verra les choses d'une manière tout à fait plus heureuse, plus différente, plus vivante. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui rentrent de vacances, qui vont réattaquer le boulot lundi. On voit le blues du dimanche soir, mais là, c'est pire parce que c'est des vacances souvent, d'ailleurs, qu'on avait rêvé, puis on en revient, on se dit, bon, finalement, je me suis chamaillé avec mon conjoint, les enfants, l'ado, il est épouvantable. Donc, il y a un peu de frustration par rapport à des vacances qu'on pourrait considérer comme ratées. Et là, avec la perspective, lundi, de reprendre le boulot. Comment ça se gère, ça, le retour ? Ça se gère en essayant de prendre un peu de recul et de ne pas rentrer tête baissée dans la pression. Parce qu'au fond, au boulot, très vite, en quelques jours, le matin, on se lève, on regarde son téléphone portable, après, on court faire son petit déjeuner, on passe d'une réunion à une autre réunion, on sait qu'on n'a pas fini et on essaye de pousser pour faire encore un peu plus vite, on rentre chez soi, on sait qu'il faudrait être disponible pour ses enfants, son épouse ou son époux, mais on n'a pas le temps, on regarde quand même son téléphone, on essaie de regarder un film à la télévision, mais ça ne nous détend pas, on se couche, on regarde quand même notre téléphone portable. Et donc, il faut essayer de prendre appui sur le fait qu'on a réussi peut-être à se foutre la paix dans les vacances pour ne pas être pris par la même pression. Et pour ne pas être pris par la pression, il faut voir quelles sont les injonctions que nous avons intégrées sans nous en rendre compte. Donc, le conseil que je dirais, quelles sont les injonctions peut-être fausses que je me donne ? Il y a des injonctions qui sont bien, si je décide de faire du sport, c'est pas mal, mais il y a beaucoup d'injonctions impossibles. Par exemple, il faut toujours faire plus. Si je dois toujours faire plus, je ne peux jamais être content et satisfait de ce que je fais. Ou des injonctions complètement paradoxales. Vous savez, les psychologues décrivent les injonctions paradoxales, on demande une chose et son contraire. Vous savez, c'est la mère qui offre une cravate bleue et rose à son fils. Le lendemain, il met la cravate rose et il dit mais tu n'aimes pas la cravate bleue que je t'ai offerte donc il ne peut rien faire qui fonctionne. Mais souvent, dans notre société, c'est comme ça. Il faut consommer pour faire marcher la société mais il faut arrêter de consommer pour l'écologie. Donc on est pris par des injonctions et au boulot, souvent, on n'arrive pas à les voir. Le problème des injonctions paradoxales, c'est qu'on ne les voit pas, qui nous fait prendre en tenaille, on se sent mal et on ne sait pas pourquoi. Donc prenons un peu de temps pour voir est-ce que ça, j'ai vraiment envie de le faire ? Est-ce que je dois le faire ? Est-ce que je peux temporiser ? Pour essayer de ne pas trop s'instrumentaliser soi-même parce que quand même, le burn-out, c'est quand même, moi j'ai beaucoup travaillé sur cette nouvelle maladie, c'est quand même une maladie complètement incroyable. C'est une maladie tout à fait nouvelle. C'est la maladie des gens qui veulent trop bien faire parce qu'on se trompe sur le burn-out. Personne ne fait un burn-out quand on n'a rien à foutre et qui est feignant. Les gens qui font un burn-out, c'est des gens qui prennent leur travail très à cœur et qui veulent trop bien faire. Ben oui, si vous n'avez rien à faire, vous ne faites pas un burn-out, vous faites un burn-out parce que vous ne voulez pas laisser tomber vos collègues, vous ne laissez pas tomber les usagers. Donc vous voulez trop bien faire. Donc on ne dit pas assez qu'il faut faire attention à ne pas vouloir trop bien faire. Il faut de temps en temps prendre soin de soi que ce n'est pas égoïste. En fait, que ce soit pour les vacances ou le travail, il faut un peu se relâcher la pression et se foutre la paix pour reprendre le titre de votre livre. Oui, et penser que prendre soin de soi n'est pas égoïste. C'est juste nécessaire. Eh ben voilà, un titre en forme de recommandation. Foutez-vous la paix et commencez à vivre. C'est chez Flammarion. Merci beaucoup, Fabrice Midal.